Bonjour à tous et bienvenue pour cette deck tech du GP Paris 2014 en Legacy. Aujourd'hui je vais vous présenter le deck Countertop Miracle. Countertop Miracle c'est le deck contrôle le plus fort de Magic à l'heure actuelle. On va commencer par les Clic Vendilion. Clic Vendilion c'est une créature 3-1, vol, flash pour 2 bleus et un incolore qui a la capacité quand elle arrive en jeu que vous pouvez regarder la main du joueur ciblé. Il choisit une carte non terrain et si vous faites ainsi vous révélez la carte et vous la mettez en dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Ensuite son propriétaire pioche une carte. Là ça va être très fort surtout pour jouer ça sur la main de l'adversaire pour regarder ce qu'il a et y retirer une carte forte qui vous embête. Mais vous pouvez aussi le jouer sur vous pour retirer une carte qui ne vous sert à rien pour l'instant et piocher une autre carte qui en espérant sera un petit peu mieux. A côté de ça ça reste quand même une 3-1, vol, flash, c'est-à-dire que c'est une créature qui va être très difficilement bloquable et surtout vous allez pouvoir la jouer pendant le tour de votre adversaire, en général à la fin de son tour pour éviter de taper votre mana quand vous risquez d'en avoir besoin. A côté de ça on a deux Snapcaster Mage. Snapcaster Mage donc c'est une créature de 1 pour 2, un bleu et un incolore qui elle aussi est flash donc vous allez aussi pouvoir la jouer en éphémère. Elle quand elle arrive en jeu, donc lui plutôt quand il arrive en jeu, vous allez pouvoir choisir une carte d'éphémère ou de rituel ciblé de votre cimetière et lui donner le flashback. Ça veut dire que vous allez pouvoir rejouer le sort que vous avez ciblé de rituel ou d'éphémère pour son coup de mana qui est écrit sur la carte. Ça va vous permettre de recycler une nouvelle fois les sorts que vous avez déjà joués, donc les contres ou les anticréatures qu'on va voir un peu plus tard. Ça va vous permettre de les jouer une seconde fois tout en posant une créature qui pourra aller jusqu'au bout pour le coup puisqu'on joue vraiment un jeu contrôle, donc il n'est pas impossible de mettre les 20 points au Snapcaster Mage, surtout quand ils sont aidés par les clics Vandillion. Donc on pourra arriver à tuer avec ça, mais c'est clairement pas la base de kill du jeu. On va voir plus tard les vrais kills. Ça c'est juste des choses qui vont vous aider dans la partie et ça reste un kill alternatif tout à fait convenable. On va continuer par le vrai kill du jeu, à savoir le Jace, le Sculpteur de l'Esprit, donc l'Arpenteur mythique de Magic qui arrive avec 3 marqueurs loyauté pour 2 bleus et 2 incolores. Il a 4 capacités, pour un Arpenteur c'est vraiment énorme, surtout que les 4 sont bien, avec un ultimate qui va vous faire en général gagner la partie. On va plutôt préciser d'abord le premier, donc pour plus 2, ce qui est beaucoup. On va regarder la carte du dessus de la bibliothèque du joueur ciblé, donc soit l'adversaire soit nous, et on peut mettre cette carte en dessous de la bibliothèque de ce joueur forcément. Ça, ça va vous permettre de filtrer les pioches de votre adversaire pour éviter qu'il pioche des solutions à votre Jace ou à vos autres cartes que vous aurez en jeu, ou alors ça va vous permettre de filtrer chez vous quand il y a des cartes que vous ne voulez plus voir et que vous voulez les mettre en dessous. En général, vous vous en doutez, ça va être plutôt pour filtrer les pioches de l'adversaire et éviter qu'il pioche des solutions. La deuxième capacité est elle aussi très forte puisque pour zéro, donc vous n'ajoutez pas mais vous ne retirez pas de marqueur non plus, vous pouvez piocher 3 cartes et ensuite remettre 2 cartes de votre main au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Donc ça, ça va être très très fort, surtout avec l'effet de chambre qu'on verra un petit peu plus tard dans la partie. Mais en tout cas, ça va vous permettre de piocher beaucoup de cartes, en tout cas au moins une carte de plus par tour et vous créez un énorme carte d'advantage. Au fur et à mesure de la partie, tout en filtrant ce que vous ne voulez plus vraiment voir ou ce que vous n'avez pas réellement besoin pour le moment dans votre main. Sa troisième capacité est très forte elle aussi puisque pour moins un seulement, vous pouvez renvoyer n'importe quelle créature ciblée dans la main de son propriétaire. En général, ça sera en face, mais vous pouvez aussi le faire sur vous pour remonter votre mage lance vif et donc recycler encore un sort de votre cimetière que vous aurez donc déjà joué pour lui redonner le flashback et ainsi de suite. Ça peut fonctionner aussi. On en arrive à l'ultimate, donc la capacité qui va vous faire vraiment gagner les parties dans ce jeu, à savoir que pour moins 12, donc ça peut paraître beaucoup, mais on va faire du plus 2 très facilement et très longtemps dans ce genre de jeu puisque en jouant en contrôle, on va gagner beaucoup beaucoup de temps. Donc pour moins 12, on va exiler toutes les cartes de la bibliothèque du joueur ciblé, donc forcément votre adversaire, et ce joueur mélange ensuite sa main dans sa bibliothèque. Ça voudra dire qu'il aura le nombre de tours égal au nombre de cartes dans sa main pour arriver à vous tuer ou en tout cas à gagner la partie d'une façon ou d'une autre. Sachant qu'en général, si vous en êtes arrivé là, c'est qu'il n'a pas de solution au Jace et que de toute façon, vous allez continuer à piocher des cartes et ainsi de suite. Et en général, vous allez juste gagner en attendant qu'il repioche les cartes qu'il avait en main pour arriver au moment où il ne pourra plus piocher et donc qu'il va perdre la partie. Ça, c'est vraiment le moyen de gagner dans ce jeu, c'est-à-dire que vous allez vraiment gagner au deck avec l'ultimate de Jace. C'est vraiment le kill du jeu. Vous allez voir qu'il y en a un autre qui permet de mettre de très grosses phases d'attaque d'un coup très violemment. Mais le Jace, c'est vraiment ce qui va vous faire gagner des parties, presque une partie sur deux. En général, vos adversaires vont concéder avant même que vous arriviez au moins 12, tellement il est fort. À côté de ça, on va donc voir la fameuse toupie de divination du Sensei. Alors, toupie de divination, c'est un artefact pour un seul mana, qui pour un mana, sans l'engager, vous regardez les trois cartes du dessus de la bibliothèque, vous pouvez les remettre dans n'importe quel ordre au-dessus d'elle. Ou alors, en l'engageant, vous pouvez piocher une carte et ensuite mettre la toupie de divination du Sensei au-dessus de la bibliothèque de son propriétaire. En gros, vous allez piocher une carte que vous allez remplacer par la toupie. Ça, ça va être très important, puisque à côté de ça, on a Counterbalance. Counterbalance qui est aussi un sort clé du jeu, puisque ça va vraiment vous permettre de contrôler toute la partie. À savoir que pour deux, c'est un enchantement. Et à chaque fois qu'un joueur va lancer un sort, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Et si vous faites ainsi, vous contrecarrez le sort qu'a lancé votre adversaire, donc s'il a le même coup converti de mana que la carte révélée. Donc si mon adversaire joue un sort qui coûte 2 et que je révèle par exemple un Mageland Ziff, et bien je vais contrer le sort. Si mon adversaire lance un sort qui coûte 3 et que je révèle une Clic Vendillon, ça va contrer le sort, et ainsi de suite. Donc la combo entre toupie, qui va vous permettre justement de remettre ce que vous voulez au-dessus, et la counterbalance, ce qui va vous permettre de contrer à condition que le coup soit le même, va être très très forte, puisqu'en général votre adversaire n'arrivera jamais, ou très très mal en tout cas, à s'en dépatouiller, puisque la majorité des sorts du format coûtant entre 1 et 3, vous allez pouvoir vraiment contrer énormément énormément de choses avec le contrepoids, la counterbalance. Le truc étant que la toupie, bien sûr, on peut la remettre au-dessus en l'engageant, donc virtuellement tous les sorts à 1 de votre adversaire ne passeront plus jamais, et c'est ce qui va être très fort, puisqu'effectivement il y a beaucoup beaucoup de sorts à 1 qui sont clés dans le format, je pense au brainstorm, à pas mal de piocheurs, pas mal d'anticréatures qui ne coûtent que 1 mana, et qui vont donc être complètement inutiles dès que vous aurez la counterbalance sur table, puisque vous allez tous les contrer. Ça c'est vraiment la base du contrôle du jeu, de pouvoir contrer tous les tours grâce à ça. A côté de ça, une pyrosalve et une salve élémentaire rouge, qui ont plus ou moins le même effet, à savoir que la pyrosalve, c'est soit vous contrez un sort s'il est bleu, soit vous détruisez un permanent bleu, enfin ciblé s'il est bleu. Et la raid élémentaire blase, donc la salve élémentaire rouge, c'est pas exactement la même chose, c'est vous contrecarrer un sort bleu, ou vous détruisez un permanent bleu ciblé. La différence entre les deux, déjà c'est pas le même nom, et c'est surtout que la pyrosalve, vous pouvez cibler un sort qui n'est pas bleu, et avec la salve élémentaire rouge, vous êtes obligé de cibler un sort bleu. Pareil pour les permanents, c'est-à-dire que vous pouvez cibler un permanent non bleu avec pyrosalve, mais pas avec la salve élémentaire rouge, vous serez obligé de cibler un permanent bleu. Pourquoi ça peut être important ? Tout simplement parce qu'il y a des permanents que vous allez peut-être vouloir cibler, sans forcément les casser, je pense tout ce qui est aux illusions par exemple, qui sont en général des créatures qui meurent dès qu'elles sont ciblées, enfin qui vont devoir se sacrifier dès qu'elles sont ciblées. En l'occurrence la majorité du temps elles sont bleues, mais ça peut arriver qu'elles ne soient pas bleues, et pour le coup vous allez les détruire sans même vraiment résoudre votre sort jusqu'au bout. Le truc étant que, ici si on va les jouer de base, alors que c'est plutôt une carte de side, comme vous pouvez vous en douter, puisque c'est vraiment très spécifique contre le bleu, pourquoi il les joue de base et pourquoi il en joue deux ? Tout simplement parce que là c'est un grand prix, il va y avoir énormément de joueurs qui vont jouer soit des jeux contrôle, soit des jeux agro contrôle, soit des jeux combo, et dans ces trois catégories de jeux là, donc quasiment tous les jeux, il va y avoir des sorts bleus, que ce soit des sorts de pioche, des contres, des créatures, je pense au Delver, le Delver Secret qu'on a vu hier, ce genre de choses, il y a énormément énormément de cartes qui sont bleues dans le format, et surtout beaucoup de Jace typiquement, qui sont très très forts, beaucoup de Force of Will et beaucoup de Brainstorm, c'est surtout les trois sorts qu'on va vouloir gérer avec des salves élémentaires rouges ou des Pyroblasts de base, et c'est pour ça qu'ils les jouent de base, c'est parce que dans les tournois vraiment compétitifs comme ça, vous allez en rencontrer une proportion qui est bien supérieure à la normale, puisque les bons joueurs aiment jouer des jeux contrôle, aiment jouer des jeux qui piochent, et donc des jeux qui contre, tout simplement, et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous permettre de jouer ce genre de cartes de base, alors que normalement, il faudrait plutôt les jouer en side. A côté de ça, donc, deux counter spells, donc des contre-sorts, tout ce qu'il y a de plus basique, pour deux bleus, vous contrecarrer un sort ciblé en éphémère, forcément, c'est la base des contres de Magic, c'est vraiment, je paye un petit coup et une carte pour contrer un sort que je ne veux pas chez mon adversaire, il y a eu rarement mieux counter spells, on en a eu quelques-uns quand même dans l'histoire de Magic, mais ça reste vraiment le contre de base, pas cher, qui contre n'importe quoi, c'est vraiment, donc, très très fort aussi. Si on n'en joue que deux, c'est parce que, dans le format, on aime bien garder ses manas, donc on n'a pas envie de taper beaucoup de manas pendant son tour, typiquement, ou même pendant le tour de l'adversaire, on a envie de jouer gratuitement, plus ou moins, et d'avoir toujours des manas dégagées, c'est pour ça que deux manas, même si ça ne paraît pas beaucoup, ça peut l'être dans certains matchs, et donc, c'est pour ça qu'on n'en joue que deux, le truc étant que le format est très rapide aussi, donc, typiquement, si vous voulez contrer deux sorts dans un tour, vous allez avoir du mal à avoir les quatre manas sur table pour payer vos deux contre-sorts, enfin, en tout cas, ça risque de ne pas être si évident que ça. À côté de ça, donc, les premiers anti-créatures à proprement parler, à savoir les retours au pays, donc pour un blanc, en éphémère, vous exilez une créature ciblée, donc elle ne va même pas dans le cimetière, elle est vraiment exilée, et son contrôleur gagne autant de points de vie que sa force. Ça aussi, donc, vous pouvez le jouer sur l'adversaire dans la plupart des cas, mais vous pouvez aussi le jouer sur vous, il ne faut pas l'oublier. Typiquement, si vous êtes un petit peu dans la panade, et que vous manquez de points de vie, vous pouvez aussi le faire typiquement sur une clique Vendillon, et gagner trois points de vie pour suivre un tour supplémentaire, qui vous fera peut-être gagner la partie après, puisque le but des jeux contrôle, je le rappelle, c'est vraiment d'essayer de bloquer la partie pour ensuite gagner avec une condition de victoire un petit peu lente en général, mais qui s'avère être très dévastatrice. Là, je pense surtout au Jace et à l'autre façon de tuer vraiment du jeu, puisque vous vous en doutez, pour arriver au moins 12 du Jace, il va vous falloir quand même quelques tours avant d'y arriver, surtout qu'il va arriver seulement le tour 4, puisqu'il coûte quand même 4 mana. Donc, dans un format qui peut très facilement tuer tour 2 ou 3, il va falloir arriver à gérer ce qui se passe au début, et là, pour le coup, avec une carte qui ne coûte qu'un seul mana, vous allez réussir à gérer la majorité des menaces créatures, en tout cas, du format. A côté de ça, donc, 4 forces of will, donc des forces de volonté, on en a déjà parlé, c'est donc pour 2 bleus et 3 incolores, un éphémère, sa contre-insort ciblée, mais surtout, ça peut se jouer gratuitement, en payant un point de vie, et en exilant une autre carte bleue de sa main, à la place de payer son coût de mana. Voilà, donc en gros, c'est un contre pour 0, à condition qu'on retire une carte bleue de sa main. Le point de vie qu'on va perdre, il est vraiment négligeable. En général, c'est pas ça qu'il vous faut faire dans la partie. Mais bon, il faut faire quand même attention, si vous restez dans un jeu contrôle, donc il faut vraiment essayer d'éviter de descendre trop bas en point de vie, mais le fait que ce soit un contre gratuit, c'est vraiment énorme, puisque ça va vous permettre de gérer vraiment tout le début des parties. Les jeux combos qui essayent de partir tour 1, tour 2, tour 3, vous allez pouvoir contrer les cartes clés gratuitement, juste en exilant une carte bleue de votre main en plus. A côté de ça, le premier vrai piocheur du jeu, puisque la toupie ne faisait pas vraiment piocher, et que le Jace, il coûte quand même 4. Donc le vrai premier piocheur, c'est Brainstorm, Remue et Ninge, pour une bleue. En éphémère, vous piochez 3 cartes, et ensuite vous remettez 2 cartes de votre main au-dessus de la bibliothèque, dans l'ordre que vous voulez. Le truc étant que ça va être assez combo, avec, comme le Jace, les fetch land, donc les land qui se sacrifient pour aller chercher d'autres cartes, notre terrain, puisque ça va vous permettre de remélanger dans votre jeu les cartes que vous ne souhaitez pas spécialement avoir en main, et qui ne vont pas vous servir tout de suite. Donc pour le coup, piochez des cartes, filtrez, et ainsi de suite, comme ça, petit à petit. Vous allez avoir en main ce que vous voulez, et ce que vous avez besoin au fur et à mesure de la partie. En plus, c'est une carte bleue, typiquement pour Force of Will, donc vous pouvez les retirer, et ainsi de suite. C'est un piocheur qui ne coûte pas très cher, une seule mana, donc vous pourrez les rejouer facilement sous Snapcaster, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très très fort. C'est une carte qui a même été limitée en vintage, c'est pour dire la force de la carte. Alors ensuite, une carte en un seul exemplaire, mais qui vous en doutez est très forte, qui est pour un bleu et deux blancs et un incolore, un suprême verdict, à savoir un rituel cette fois-ci, mais qui ne peut pas être contre carré, et ça change beaucoup de choses dans le format, qui détruit toutes les créatures d'un coup, aussi bien les vôtres que celles de l'adversaire. Mais là, la force de la carte, ça va vraiment être que ça soit pas contrable, puisque typiquement contre le jeu qu'on a vu hier, qui peut jouer des contres, donc puisqu'il joue de but bleu, et des créatures. Là, vous allez détruire toutes les créatures, et il ne pourra pas y faire grand chose. Ça va aussi vous permettre de, je ne sais pas, par exemple passer des counterbalance qu'il pourrait y avoir en face, ce genre de choses. C'est vraiment, c'est ce qu'on appelle un board sweeper, puisque ça enlève toutes les créatures d'un coup, et c'est incontrable, c'est vraiment très très fort. La contrepartie, c'est que ça coûte cher en mana dans ce format, puisque 4 mana, c'est un petit peu le bout du monde en legacy. Donc, c'est jouable dans des jeux contrôle, et vous voyez, il n'y en a qu'un seul, puisqu'on va jouer une autre carte qui est terminus, qui sera très très forte, comparée au suprême verdict, même si elle est contrable pour le coup. Là, le verdict suprême, ça va vraiment être le fait qu'il soit incontrable, et qu'il va nous donner envie de le jouer. Mais par contre, c'est pour ça qu'on n'en abuse pas, c'est que ça coûte très cher en mana. Alors maintenant, le deuxième piocheur du jeu, les contemplations, deux contemplations dans ce jeu. Pour un bleu, vous allez regarder les trois cartes du dessus de votre bibliothèque, et les remettre dans l'ordre de votre choix, au dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez ensuite mélanger votre bibliothèque, soit vous les gardez dans l'ordre que vous voulez, soit vous remélangez, et ensuite vous piochez une carte. Donc c'est une carte pour une, mais ça va vous permettre de filtrer pareil, même si vous ne remettez pas des cartes de votre main, vous allez pouvoir voir ce qui va arriver, et essayer de gérer avec typiquement les fetch-champs. Les fetch-champs sont vraiment très importants dans le jeu, vous voyez, il y en a dix dans le jeu, j'y reviendrai après, mais c'est très important, parce que c'est vraiment le moteur de filtre du jeu, et qui va vous permettre d'avoir vraiment, comme je disais, les cartes que vous voulez au moment où vous voulez, et sans avoir trop de cartes un peu rebues dans votre main. Alors, on va passer au deuxième vrai kill du jeu, à savoir Implorer les anges. Alors Implorer les anges, c'est un rituel qui coûte 3 blancs et double X, donc autant dire que ça coûte très très cher à jouer. Bien évidemment, il a un effet qui va être aussi, lui, très fort, à savoir que vous allez mettre sur le champ de bataille, X jetons de créatures blanches, 4-4, anges avec le vol. Donc vous allez faire un ange 4-4 pour chaque X que vous allez arriver à jouer. Le truc, c'est que le coup en rituel pour 3 blancs et 2 X, il est vraiment prohibitif, quel que soit le format, ça a été un tout petit peu joué en construit en type 2 à l'époque en rituel. Là, vous n'allez quasiment jamais le jouer en rituel, vous allez le jouer pour son coup de miracle. Et qu'est-ce que c'est le coup de miracle ? Donc vous voyez la miracle X plus 2 blancs. Tout simplement, si c'est la première carte que vous piochez dans un tour, donc que ce soit votre tour ou le tour de l'adversaire, si c'est la première carte que vous piochez de ce tour, vous pouvez le jouer pour son coup de miracle instantanément, à la place de jouer pour son coup normal en rituel. C'est-à-dire que si je pioche mon implore et les anges pendant le tour de mon adversaire, je peux le jouer même si c'est un rituel pendant le tour de mon adversaire, et seulement pour son coup de miracle, à condition que je le joue tout de suite après l'avoir pioché, en la révélant à mon adversaire bien évidemment tout de suite. Je n'ai pas le temps de la mettre dans ma main et ainsi de suite. Il faut vraiment que ce soit joué dès que je la pioche. Le truc étant que dans votre jeu, vous en êtes un petit peu douté, il y a plusieurs façons de piocher pendant le tour de votre adversaire, à savoir les toupies, que je peux remonter sur ma bibliothèque en piochant une carte, et si cette carte est un implore et les anges, je vais pouvoir jouer ça pendant le tour de mon adversaire, en général à la fin de son tour, ou alors avec un brainstorm. Donc le remue-méninge, pareil, je vais jouer mon remue-méninge pour une bleue à la fin du tour de mon adversaire, sauf que la première carte que je vais piocher, c'est un implore et les anges, donc je vais pouvoir faire mes anges pour pas cher, et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec un implore et les anges qui en général va faire beaucoup beaucoup de jetons, en général 4 ou 5, d'un coup minimum, puisque on va pouvoir se permettre de payer 5, 6, 7 manas pour faire des anges à la fin du tour de notre adversaire. Il va peut-être en gérer 1 ou 2, mais avoir une horde de 4-4, même si vous mettez 3 tours à le tuer, en général ça va quand même aller jusqu'au bout, parce que c'est vraiment très compliqué à gérer d'un coup, à moins que votre adversaire joue les mêmes cartes comme Supreme Verdict, mais sinon ça va être très compliqué pour lui de tous les gérer, et en général il va donc en décéder assez rapidement. La dernière carte du jeu, c'est Terminus. Une autre carte miracle, c'est pour ça qu'on appelle ça Countertop Miracle, c'est encore une carte qui coûte cher, à savoir 2 blancs et 4 incolores, c'est aussi un rituel, et elle, elle permet de mettre toutes les créatures au-dessous de la bibliothèque de leur propriétaire, donc c'est pas très grave pour les vôtres, puisqu'en général vous en aurez pas beaucoup, mais surtout son coup de miracle est très très faible, puisque son coup de miracle c'est qu'un seul blanc, ça veut dire que, en général vous allez jouer un board sweeper comme ça pour un seul blanc, et souvent pendant le tour de votre adversaire, ou à la fin de son tour, pour vraiment vous débarrasser de tout, d'un coup, pour un coup très très modique, puisque là, vous allez gérer toutes les créatures pour une seule mana, le problème bien sûr c'est que c'est Contrable par des Contres en face, mais bon, c'est pas très grave, puisque vous aussi en jouez, donc si vous le placez au bon moment, il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc voilà, je récapitule un petit peu la stratégie du jeu, à savoir, essayer de contrer tout en gérant les créatures, recycler ses sorts un peu avec le Snapcaster, continuer à faire du card advantage avec le Jace, filtrer un peu les pièges de son adversaire, ou se protéger en remontant dans les créatures, ou piocher des cartes forcément, avec en plus la combo qui permet de contrer quasiment tous les sorts à tout le temps, et au pire, jouer des... soit on implorait les anges pour finir la partie, soit l'ultimate de Jace, soit les créatures, la click-vandilion et le machelance vif, qui dans ce genre de jeu, peuvent vraiment aller jusqu'au bout tout seul, c'est pas du tout impossible. Maintenant, on va voir la base de terrain, puisqu'elle aussi est très importante, comme vous vous en doutez, puisque je dis tout à l'heure que c'est des combos avec les fetchlands. Alors, on va commencer par le Caracas. Caracas, c'est un terrain légendaire, qui a deux capacités, soit elle vous ajoute une mana blanche à votre réserve, comme une plaine en gros, mais surtout, elle peut s'engager à la place pour remonter une créature légendaire ciblée dans la main de son propriétaire, et ça, ça va être très fort dans le format, puisqu'il y a beaucoup de créatures légendaires, sachant qu'en plus, vous pouvez remonter vos propres créatures légendaires, donc vous pouvez remonter la vandilion clique dans votre main, à la place par exemple qu'elle prenne un petit bet, vous allez pouvoir la remonter, la rejouer, et ainsi de suite, donc ça va être très compliqué de votre adversaire de la gérer, mais surtout, c'est fait pour remonter en main les grosses créatures qui sont quasiment ingérables dans le format, à savoir Emrakul, ou ce genre de choses, qui une fois sur table, en général, vont vous tuer, et bien là, grâce à Caracas, vous allez pouvoir avoir une solution qui ne coûte zéro mana, et qui, en plus, est incontrable, donc ça va être très très fort, vous pouvez aussi remonter des Iona, ou tout ce genre de choses, plein plein de cartes, qui sont en général des grosses créatures légendaires, donc, qui vont vraiment mettre un impact énorme sur la partie, et là, vous allez pouvoir les gérer pour zéro mana, juste en posant ce terrain-là. Donc ça va être très très fort. Le truc, c'est que c'est un terrain légendaire, et que ça ne produit qu'une mana blanche, donc dans un jeu tricolore, il ne faut vraiment pas en abuser, mais d'un autre côté, comme on va piocher beaucoup, beaucoup filtrer, comme on l'a vu, on va réussir à piocher le Caracas au bout d'un moment, ça ne sera pas trop un problème en général. Alors, je vais sauter les landes de base, parce que c'est vraiment, on va dire, pour compléter, le truc étant que deux plaines et quatre îles, ça peut se comprendre, vu ce qu'on a déjà vu comme carte là, il n'y a quasiment aucun sort rouge, donc on se doute qu'il va forcément y avoir des plaines et des îles. Il pourrait y avoir des terrains spéciaux à la place, mais dans le format, comme il y a quand même des wasteland, donc des terrains qui cassent d'autres terrains non basiques, on aime bien avoir quand même une base de terrain basique, dans les jeux contrôle, pour pouvoir continuer à jouer, même si notre adversaire nous détruit, tout notre terrain non basique, ce qui peut arriver assez souvent dans le format en legacy. Donc à côté de ça, on va avoir les doubles terrains, à savoir les îles volcaniques et les toundras. Les îles volcaniques et les toundras, c'est tout simplement des terrains qui vous produisent soit une mana, soit une autre. L'île volcanique produit soit une bleue, soit une rouge. La toundra produit une pleine, enfin, produit une blanche ou une bleue, pardon. Et surtout, ce sont des terrains qui sont considérés comme des terrains, donc plaine et île pour toundra, et qui sont considérés comme une île et une montagne pour l'île volcanique. Et ça, c'est très important, puisque avec ce qu'on appelle les fetchlands, donc les scaling tarn, les arines messas, et les floodestrand, on va pouvoir aller chercher ces types de terrains-là. Je prends l'exemple du lac de montagne bouillant, donc on va pouvoir, en l'engageant, et en payant un point de vie, et en le sacrifiant, aller chercher dans notre bibliothèque une carte soit d'île, soit de montagne, sachant que, vous l'aurez remarqué, ici c'est une île, une montagne, et ici c'est une île, donc ça, on peut aller aussi le chercher. Donc on aura la couleur de mana qu'on veut, et la mettre en jeu directement, puis on mélangera notre bibliothèque, ce qui va nous permettre, comme je le disais tout à l'heure, de filtrer soit la pioche de Jace, soit la pioche de Brainstorm, puisqu'on peut remettre des cartes au-dessus de notre bibliothèque, celles qu'on ne veut pas, sacrifier un fetchland, aller chercher le terrain qu'on souhaite, pour la couleur de mana qu'on souhaite, et ensuite, remélanger la bibliothèque, ce qui va nous permettre de remélanger dans le jeu, les cartes dont on ne voulait pas, ou pas tout de suite en tout cas. C'est ce qui va créer la force du jeu, le problème de tout ça, c'est que vous remarquez qu'à force, on va perdre quand même quelques points de vie, puisque, tout simplement, on paye un point de vie à chaque fois qu'on va chercher un terrain, avec un fetchland, un des trois, peu importe lequel, ils font tous la même chose, mais sur des couleurs différentes, et avec les forces of will, donc il faudra quand même arriver à gérer, assez rapidement, les hordes de créatures, et ce genre de choses qui vont vous faire des dégâts, sinon vous descendrez trop bas, et vous ne pourrez même plus aller chercher des terrains, ou le contraire avec les forces of will, en tout cas, vous devrez payer la mana des forces of will, ce qui risque d'être quand même beaucoup plus compliqué. Voilà, donc on va récapituler le jeu, pardon, à savoir, donc, allez chercher la base de mana que vous souhaitez un petit peu tout le temps, grâce au fetchland, qui vont vous permettre de jouer des contres, des anti-créatures, et des combos comme Toupie, et Counterbalance, pour arriver à votre Jace, ou à votre implorer les anges, qui vont vous faire gagner la partie, ça c'est vraiment la base du jeu, c'est contrôler, 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 poser un kill, très sérieux, comme Jace, ou implorer les anges, et arriver à gagner avec, en général, en quelques tours après. Voilà, on va continuer quand même le deck avec la réserve, tout d'abord une montagne, pourquoi une montagne, alors qu'on pourrait la jouer de base, clairement, tout simplement parce que si on veut jouer plus de sorts rouges, on risque d'avoir besoin d'une montagne de base en side, que de toute façon, pour aller chercher avec les deux faits de chante qui sont ici, le lac de montagne, ou la messa aride, mais en tout cas, ça risque d'être important, pour éviter qu'on se fasse toujours casser notre mana rouge, et qu'on puisse plus jouer les sorts rouges, qu'il va y avoir en side, voire de base. Et à côté de ça, une aiguille à sectionner, donc un petit artefact pour un, qui quand il arrive en jeu, vous choisissez un nom de carte. Toutes les capacités activées de cette carte, ne pourront pas être activées, à moins qu'elles soient des capacités de mana. Donc typiquement, ça va bloquer, pour le coup, pas les Jays en face, mais ça peut bloquer tous les Arpenteurs que vous risquez de rencontrer en face, comme les Liliana. Ça peut bloquer des cartes, comme la toupie, qui sont des artefacts, qui ont des effets comme ça. Malheureusement, ça ne peut pas contrer les effets d'un enchantement, comme contrepoids, puisque ça, ce sont des capacités déclenchées, et non des capacités activées, et que l'aiguille à sectionner ne bloque que les capacités activées, et non pas les capacités déclenchées, ou les capacités statiques. Qu'est-ce qu'une capacité statique ? Eh bien, tout simplement, le fait que la clique-vendulion soit une créature volante, est une capacité statique. Elle l'aide tout le temps. Ce n'est ni déclenché, ni activé. C'est un état permanent. Voilà. En tout cas, ça va vous permettre de gérer pas mal de choses dans le format, c'est pour ça que c'est assez intéressant d'en avoir au moins une dans son side. A côté de ça, la cage du fossoyeur de Graf. Alors, ça c'est aussi un petit artefact pour 1, qui fait que les cartes de créatures ne peuvent pas arriver sur le champ de bataille depuis, soit les cimetières, soit les bibliothèques, et les joueurs ne peuvent pas lancer de cartes des cimetières ou de leur bibliothèque. Alors, pour le coup, ça reste de vous en décaper un tout petit peu, puisque les snapcasters, qui donnent le flashback à des cartes que vous aurez déjà jouées, il va effectivement donner le flashback, mais vous ne pourrez plus les jouer, puisque ça sera bloqué avec la cage. Ça, en général, c'est pas très grave, puisque le truc, c'est de bloquer des jeux qui vont abuser vraiment de ce genre de capacités, et en général, ça ne sera pas trop grave de perdre la fonctionnalité des snapcasters, pour l'avantage que ça va vous donner avec la cage, qui sera en général bien plus énorme que ce que vous aurez perdu. A côté de ça, donc, explosif artificiel, c'est un artefact pour X, qui est solarisation. Alors, la solarisation, tout simplement, c'est une capacité d'arriver en jeu. En gros, à chaque fois que le permanent avec la solarisation va arriver en jeu, on va regarder combien de mana coloré vous avez payé, et on va mettre un marqueur dessus pour chaque mana de couleur différente que vous aurez payé. Donc, si je paye, par exemple, un vert, un bleu, un rouge, je vais mettre trois marqueurs. Donc, dans ce jeu-là, ce sera plutôt un blanc, un bleu, un rouge, mais, voilà, ça va mettre jusqu'à trois marqueurs. Le truc étant que vous pouvez payer un peu de toutes les façons que vous voulez. C'est-à-dire que si je paye, par exemple, trois blancs, cinq bleus, je vais mettre deux marqueurs puisque j'aurai payé de la mana blanche et du mana bleu. Si je paye, je ne sais pas, quatre bleus, par exemple, je vais mettre un seul marqueur. Ça peut être important typiquement pour casser des contrepoints en face puisque je peux avoir envie de jouer, par exemple, je ne sais pas, huit mana. Là, je suis à peu près sûr que mon adversaire n'aura pas de sort qui coûte huit. Je vais jouer quatre blancs, deux bleus, voilà, deux rouges, ça va faire huit mana et ça va me permettre d'avoir un sort qui coûte huit dans la pile. Mais qui ne va pas que, pour le coup, trois marqueurs avec ce que j'ai dit. Mais en tout cas, ça peut vous permettre de jouer un peu autour de pas mal de choses. Typiquement, les collés à sort aussi qu'on peut rencontrer dans le format. Donc, c'est intéressant à voir comme ça. Alors, à quoi vont vous servir les marqueurs, vous allez me dire ? Tout simplement, pour la capacité réelle de l'artefact, à savoir que pour deux manas, vous pouvez le sacrifier et détruire chaque permanent non-terrain qui a un coût converti de mana strictement égal au nombre de marqueurs charge, puisque ça met des marqueurs charge de la solarisation, qu'il y a sur l'explosive artificielle. Donc là, typiquement, je vais pouvoir casser, alors c'est surtout dans le format, je ne vous le cache pas, pour détruire les tokens ou des petites cartes, mais en général, soit des cartes qui coûtent zéro, soit des cartes qui coûtent deux, comme des Tarmogoyf, des Darkonfinance, ce genre de choses, mais ça permet aussi de détruire tout ce qui va être les hordes de tokens qui peuvent être jouées et créées par des jeux combo, comme l'évacuation des terriers qui fait beaucoup de tokens goblins d'un coup, là vous allez tous les gérer d'un coup pour un coup très modique, puisque là, pour gérer des tokens, ça ne va vous coûter que deux manas, puisque vous pouvez payer x égale zéro, vous allez mettre zéro marqueur, et pour deux, vous allez le sacrifier et détruire tous les permanents non-terrain qui coûtent zéro, qu'on va avoir mis sur table. Donc ça, c'est une carte très polyvalente, c'est encore une carte de gestion, c'est très très fort. À côté de ça, la relique de Progenitus, ça, ça va être une carte vraiment pour gérer les cartes des cimetières des joueurs. Donc, ça a deux capacités, à savoir que vous pouvez l'engager et le joueur ciblé exiler une carte de son cimetière, la carte de son choix, mais surtout, pour un incolore et exiler la relique de Progenitus, vous allez exiler toutes les cartes de tous les cimetières de tous les joueurs et piocher une carte. Donc là, vous allez réduire à néant les efforts de votre adversaire typiquement pour booster cet arme Goïf ou alors, si votre adversaire joue beaucoup de cartes qui ont un rapport avec le cimetière, je pense aux cartes qui ont la capacité de Dredge, par exemple, qui se récupèrent depuis le cimetière, ce genre de choses, les jeux réanimateurs qui vont réanimer des créatures depuis le cimetière et ainsi de suite. vous allez beaucoup embêter ce genre de jeu avec ce genre de cartes. D'un autre côté, forcément, vous allez perdre un petit peu l'avantage du Snapcaster Mage qui va vous permettre de rejouer des cartes de votre cimetière. C'est sûr que si vous exilez tous les cimetières et que vous n'avez plus rien à jouer derrière, ça sera un petit peu dommage, mais bon, si vous arrivez à bien coordonner les choses, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème en exilant un peu tous les cimetières, puis en jouant des sorts et ensuite vos Snapcasters. De toute façon, vous n'êtes pas à un ou deux tours prêts avec un jeu comme ça vu que vous jouez contrôle. A côté de ça, deux Rest in Peace, donc des repos en paix, repos en paix, c'est un enchantement pour un blanc et un incolore. Quand il arrive en jeu, vous allez exiler toutes les cartes de tous les cimetières et si une carte en plus soit de... ou un jeton devait être mis dans un cimetière, d'où qu'il vienne, à la place, il va être exilé. Ça, typiquement, ça va être surtout pour gérer les jeux qui abusent du cimetière, donc vraiment les jeux réanimateurs, les jeux qui jouent du dredge comme Vie du terreau et ainsi de suite. Les jeux qui vont abuser ou surabuser même du fait d'avoir des choses au cimetière et qui vont jouer vraiment une mécanique autour de ça. Là, vous allez leur poser énormément de problèmes puisque vous allez complètement bloquer leur jeu d'un coup et ils seront obligés de trouver une solution au repos en paix pour pouvoir essayer de tenter de gagner la partie. C'est bien, on essaie de tenter puisque là, vraiment, quand vous jouez Contrôle, vous allez en plus avoir peu de chances de perdre votre repos en paix vu tout ce que vous avez comme protection. À côté de ça, donc, le Swan Song du jeu. Swan Song, qu'est-ce que c'est ? C'est encore un contre, un nouveau contre de Terros qui permet pour un bleu en éphémère de contrer soit un enchantement, soit un éphémère, soit un rituel. En contrepartie de son ridicule coup de mana, vous allez mettre sur le champ de bataille une 2-2 oiseau avec le folle à votre adversaire ou en tout cas au contrôleur du sort que vous avez contrer. Vous pouvez le faire sur vous-même. Ça peut être un kill mais c'est quand même très rare. En tout cas, ça va surtout vous permettre de contrer pour un seul bleu qui est vraiment une somme ridicule des cartes clés du format. Je pense à Sneak Attack par exemple, ce genre de cartes d'enchantement ou alors ça va vous permettre de contrer surtout des éphémères de jeu combo typiquement pour un coup de mana très très faible. C'est vraiment à ça que ça va servir en espérant que de toute façon votre adversaire ne joue pas d'autres créatures. Donc le fait d'avoir une 2-2 en face vous allez réussir à la gérer très facilement et c'est pas ça qui va vous tuer. A côté de ça, encore un contre pour un bleu à savoir un Perse-sort cette fois-ci. Donc en éphémère vous pouvez contrer un sort non créature à moins que son contrôleur ne paye 2 mana. Pourquoi c'est fort ? Tout simplement parce que contre des jeux combo qui vont essayer d'aller très vite ils vont essayer d'optimiser leur mana et en général ils ne vont pas avoir de quoi payer les 2 mana un color supplémentaire ou en tout cas pas pour tous les sorts et en général ça risque de les bloquer un petit peu donc ça reste un contre très efficace contre certains jeux. Ça peut aussi servir contre contrôle puisque ça peut contrer déjà les contres et puis les sorts un peu clés imaginons qu'on soit en Mirror Match ça va pouvoir contrer les Jace les Toupie les Counterbalance un peu tous les sorts puisqu'il n'y a quasiment aucune créature donc ça va pouvoir contrer vraiment beaucoup beaucoup de choses le truc étant que votre adversaire n'a pas forcément les 2 mana à allouer à ce genre de carte pour faire passer son sort à lui. Donc en général vu qu'il va plus ou moins le prévoir quand même dans le format il va être obligé d'attendre 2 tours supplémentaires pour pouvoir espérer passer son sort à lui. Alors ensuite une carte qui cette fois-ci n'est pas un contre mais encore une carte de gestion à savoir Usure Déchiqueture pour un rouge et un incolore vous allez détruire un artefact ciblé en éphémère Déchiqueture on ne le voit pas ici mais pour un blanc c'est un éphémère qui permet de détruire un enchantement cette fois-ci et vous pouvez le jouer avec la fusion c'est à dire que vous pouvez y payer un blanc un rouge et un incolore pour détruire à la fois un artefact et à la fois un enchantement dans le même temps. Donc ça pareil ça va être une carte de gestion contre tous les enchantements et les artefacts que vous pouvez rencontrer ça ne coûte pas cher du tout et ça peut même casser de permanent d'un coup donc c'est très très fort. Ensuite on va voir le Fluster Storm le Déjégérité ça c'est encore un contre qui est spécifiquement pour combo cette fois-ci puisque pour un bleu vous allez contregarer un sort d'éphémère ou de rituel à moins que son contrôleur ne paye un. Ça n'a pas l'air très bien comme ça mais par contre c'est déluge donc vous allez recopier ça pour chaque sort qui a été joué ce tour-ci. C'est à dire que si votre adversaire a déjà fait admettons trois sorts dans le tour comme le peut le faire les jeux combo il fait un sort deux sorts trois sorts il va jouer un sort clé derrière comme quatrième sort vous allez jouer le Déluge Irrité et comme il y aura déjà eu quatre sorts qui ont été joués votre adversaire va devoir payer cinq manas pour pouvoir passer son sort en général vous l'imaginez bien il n'y arrivera pas puisque les jeux combo ils font quand même de la mana mais pas à ce point là et payer un mana de plus par sort ça va vraiment être trop compliqué pour votre adversaire et voilà ça va surtout vous permettre de contrer tout ce qui est les cartes Déluge puisque par exemple un évacuation des terriers qui va se copier lui-même puisque c'est aussi Déluge pour chaque sort qui était joué ce tour-ci et bien là vous allez pouvoir contrer chaque copie voilà pour à moins qu'il ne paye un donc vous allez pouvoir contrer toutes les copies avec le Déluge Irrité c'est ce qui en fait sa force contre les jeux combo à côté de ça une autre salve élémentaire rouge alors ça on l'a déjà vu ça contre un sort bleu ou ça détruit un permanent bleu tout simplement c'est très efficace donc en Mirror Match ou contre des jeux qui jouent beaucoup de bleu comme les jeux combo qui vont jouer des piocheurs et ainsi de suite ça va être très très fort à côté de ça un Pyroclasme alors Pyroclasme c'est encore ce qu'on appelle un Board Sweeper puisque pour un rouge et un Incolor en rituel vous allez mettre deux points de dégâts à toutes les créatures que ce soit les vôtres ou celles de votre adversaire le truc étant que là vous allez vraiment vouloir gérer les créatures qui ne coûtent pas cher je pense entre autres à Elf dans le format puisque Elf Combo existe donc les jeux qui jouent extrêmement beaucoup de petites créatures ça peut aussi être donc des évacuations des terrières dans les jeux combo mais en général vous allez plutôt jouer ça contre agro des jeux à base de petites bêtes blanches il y en a aussi dans le format qui ne seront pas très résistantes mais qui auront beaucoup de capacités qui vont vous embêter là pour le coup vous allez pouvoir tout détruire d'un coup ou en tout cas la grande majorité avec une carte qui coûte relativement peu cher puisque deux mana c'est quand même très très peu voilà donc à côté de ça la dernière carte du sideboard à savoir le terminus le quatrième terminus qui va vous permettre d'avoir des chances raisonnables de le piocher sans avoir à le mettre au dessus avec des cartes comme Brainstorm ou Tupi et ça va vous permettre d'optimiser vraiment et d'espérer piocher naturellement un terminus contre des jeux qui seraient agro ou très agro ou agro contrôle mais sans avoir à manipuler votre bibliothèque pour pouvoir arriver à faire le coup de miracle assez tôt on va dire voilà j'espère que cette vie 0 vous aura plu n'hésitez pas à me laisser vos commentaires ou à me donner en tout cas des idées on cherche des idées de petits programmes courts de vidéos donc pour tous ceux qui seront arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo je déjà je vous en remercie mais si vous avez des idées de petites vidéos maximum 5 minutes que je pourrais faire sur le thème de Magic peu importe pas forcément des deck tech mais un concept de vidéo je suis preneur donc n'hésitez pas à me laisser ça en commentaire ou par message je les lis tous donc vous pouvez me laisser vos idées merci d'avoir suivi cette vidéo aux courageux d'entre vous qui sont encore là et à bientôt pour une nouvelle deck tech du GP Paris 2014 ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo